allo les amis francophones comment vous allez j'aimerais partager avec vous une petite portion de un message par l'apôtre michael ouropo il est nigérien c'est pourquoi j'ai pas dit michel michael michael ouropo c'est lui en veste bleu ici là je vais jouer quelque chose qu'il a dit et je vais traduit ça pour vous pour les gens qui ont le problème avec l'anglais parce que souvent quand ils partagent les choses ils disent ah dis nous ça en français je ne peux pas tout traduit pour vous mais donc je vais traduire je veux je vais traduire et un peu de ça je vais essayer de ne pas trop durer parce que moi je suis fatigué tenez le téléphone comme ça à long terme ça me fatigue donc je vais jouer je pose et je traduis pour vous en français suivant ça non 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 pas ça pas ceci ça c'est moi ok c'est cela ok je vais retourner ok pour qu'on commence ok non je vais jouer j'arrête de traduire et on continue ok la plupart des églises ou bien des ministères que vous pensez qu'ils sont en train de réussir qu'ils que tout va bien avec eux ces ministères là si vous voulez savoir vraiment comment ils font comment ils réussissent il faut voir et les chambres d'offrandes c'est à dire après avoir pris et les offrandes la chambre dans laquelle on va pour compter l'argent tout ça là il dit qu'il faut voir ça pour vraiment savoir si ces gens sont en train de de développer leur foi et leur chrétienté la sainteté c'est tout ça ou pas donc j'en continue il dit donc après et quand donc si vous voulez savoir qu'on est le niveau spirituel de ces églises là il faut aller là où il compte l'argent non des enfants non il dit que quand vous allez dans la chambre là vous allez voir qu'il y a mille et une vidéo ou des caméras dans la chambre là pour zoomer sur les gens je vais continuer je vais pas le dévaincer je vais retourner un peu il faut aller dans la chambre d'offrandes il dit que dans la chambre là il y a mille et il exagère quand même il a mille et une c'est plus que mille il y a mille caméras ça veut dire qu'il a mille caméras vous comprenez il y a plusieurs quoi il dit dans la chambre là il y a beaucoup de caméras parce que c'est dirigeant parce que ce n'est pas n'importe qui c'est pas le nouveau converti qui compte l'argent c'est souvent les anciens de l'église les diacres les prédicateurs ou bien les dirigeants d'église ce sont eux qui comptent l'argent il dit que ces gens qui comptent l'argent qui sont des dirigeants dans l'église on n'a même pas confiance en eux je veux pas le dévaincer je vais le laisser continuer je vais traduire encore sorry j'ai déposé le remote là continuons il dit que donc quel type de chrétienté sommes-nous en train de pratiquer que les gens qui sont des dirigeants d'église comment on ne peut pas avoir confiance en ces gens pour compter l'argent de dieu vous écoutez là pas seulement l'argent est pour compter l'argent est l'argent de dieu c'est même pas l'argent de 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 la de cette soeur l'argent de souffrir l'argent de dieu ces gens sont des dirigeants on ne peut pas compter sur eux pour compter l'argent et on met les caméras ça veut dire quoi donc il continue pourquoi on met les caméras comme ça bien que c'est les dirigeants qui comptent l'argent parce que c'est un lieu de criminels ça veut dire à l'église là on n'a pas confiance en les gens là qui sont chrétiens depuis des années qui vont à cette église pendant des années il a des églises ils vont dire qu'il faut être membre là bas dix ans avant d'être membre de du comité des offrandes pour compter les offrandes parce qu'ils veulent savoir que tu es là bas tu as grandi de la foi quoi avant tout ça ils n'ont pas confiance et il dit c'est parce que c'est un ensemble de criminels qui sont à l'église qui appellent le nom de dieu mais qui ne sont pas repentis qui ne qui envoie seulement le nom de dieu ils n'ont pas vraiment ce qu'il faut pour être chrétiens quoi il dit que donc la répandance il dit que donc on doit prêcher la répandance à l'église parce que si tu ne peux pas avoir confiance au dirigeant de l'église là pour compter l'argent il faut vraiment prêcher la répandance là bas ça veut dire que les gens là bas ne sont pas repentis c'est pourquoi tu n'as pas confiance en eux et il dit que si nous ne pouvons pas avoir confiance aux dirigeants de l'église pour compter l'argent qu'est ce qui qu'est ce qui arrive maintenant aux simples membres de l'église qui ne sont pas là il ya longtemps qui n'ont pas traversé des étapes pour être dans la dirigeance comme c'est l'idée là et nous n'avons pas avoir assez l'idée donc les autres membres là on a mille fois moins de confiance en eux quoi il dit que donc l'église est devenue une affaire une affaire c'est comme un business quoi que nous faisons pour avoir l'argent et nous nous rassemblons seulement dans un centre religieux et sans dieu vraiment quoi parce que nous nous amusons nous sommes hypocrites en quelque sorte quoi et il dit que il y a les caméras là et chaque fois après avoir compté les offrands le pasteur vient vérifier les caméras pour voir que telle soeur ou telle soeur qui est dans le comité de compter l'argent n'a pas volé l'argent pourquoi le pasteur fait ça ça veut dire que le pasteur n'a pas foi que les gens là sont nés de nouveau tellement ils auront la crainte de dieu pour compter l'argent de dieu pas l'argent des gens donc vouloir dit ce qu'ils ne peuvent pas compter l'argent de dieu avec crainte vouloir dit si tu peux voler ton prochain ou bien la société tu volera plus quoi il dit qu'il a entendu il a entendu une histoire elle a commencé par pleurer ils sont partis compter l'argent à l'église et on a informé l'homme de dieu qu'il y a un ancien de l'église qui vole souvent l'argent dans les offrandes et donc le pasteur a marqué certains billets qui ont été déposés ce jour dans les offrandes et l'ancien de l'église qui compte l'argent il ne savait pas qu'on le tentait et il dit que cet ancien de l'église vous savez celui qu'il est la bible dit que cette personne doit être sans reproche c'est une personne irréprochable et on a compté l'argent le jour là et après on a remarqué que là les billets qui sont marqués ne sont pas dans les offrandes que cet ancien de l'église a donné voulant dire que l'ancien a pris ses billets marqués là et on a bloqué l'ancien de l'église et on l'a vérifié il a caché des billets de l'offrande dans sa chaussette dans son singlet il cache il vaut l'argent chaque fois quand il compte l'argent de dieu à l'église il prend l'argent de l'église qu'il met dans ses habits et il va à la maison il dit que dieu a béni il amène l'argent à la maison chaque fois que dieu a béni je m'arrête là bas je m'arrête là bas mes amis qu'est ce que je veux dire qu'est ce que pourquoi je partage ceci avec vous ceci m'a touché comme n'importe quoi moi je ne suis bon une seule fois j'ai été dans le comité de compter l'argent à l'église c'est une petite église même donc je n'ai pas volé l'argent j'ai fait ça comme deux ou trois fois j'ai une petite église je n'ai pas vu une grande église je n'ai pas volé l'argent mais ça m'a touché parce que quand tu écoutes la parole de Dieu c'est pas nécessairement l'exemple que le predicateur donne que tu appliques dans ta vie parce que tu vas dire oh je n'ai jamais volé l'argent à l'église je suis tranquille non mais j'ai analysé ces paroles pour voir comment nous pouvons être à l'église c'est un simple signe qui doit montrer que nous craignons Dieu nous n'avons pas ça vous voyez là par exemple si un frère te dit quelque chose qui est bizarre ou bien une soeur te dit quelque chose qui est bizarre ou bien un frère me dit quelque chose qui est bizarre ou bien une soeur me dit quelque chose qui est bizarre est-ce que j'ai la confiance que parce que c'est un frère ou bien c'est un soeur un chrétien ou une chrétienne j'ai la confiance que la personne m'a toujours dit la vérité Non, on n'en a pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas foi que le gars-là craint Dieu tellement, ou bien la fille-là craint Dieu tellement, ce qu'elle me dit est véridique. Je n'en ai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on fait à l'église, on prie, on lit la Bible, pendant un an je connais le frère-là, pendant deux ans je connais la sœur-là. La sœur-là me parle, je le doute encore. Ça veut dire que je n'ai pas foi aux serments qui sont prêchés à l'église pour transformer la vie de cette personne-là. C'est pourquoi j'ai encore doutes envers la personne. Vous voyez ce simple exemple-là. J'ai analysé, ça m'a touché quoi. Je me dis, avec les années de chrétiennité que j'ai, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui peut contrecarrer que je suis enfant de Dieu? Qui peut contrecarrer que je suis enfant de Dieu? Ou bien qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui montre que je ne suis pas enfant de Dieu? Les amis, ce gars-là nous interpelle, apôtre Michael Orokbo, il nous interpelle à nous analyser pour voir est-ce que nous avons vraiment la repentance qu'il faut? La repentance sincère, la crainte de Dieu véritable. Est-ce que nous l'avons? Voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Donc, vous et moi, la plupart de vous qui allez voir, vous êtes des chrétiens, les amis. Nous sommes des chrétiens, les deux amis. Quelle vie nous menons? Qu'est-ce qui reflète la crainte de Dieu sérieuse dans nos vies? Pour qu'on dise que la personne, pas seulement ce que je montre, si Dieu me voit, personne ne me voit là, ce que je fais, est-ce que Dieu peut dire que celui-là ou bien celle-là crée encore Dieu? Voilà la question. Prions. Éternel, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, délivre-nous, au nom de Jésus. Aide-nous, délivre-nous, au nom de Jésus. Pour que nous te représentons des petits cris sur la terre. Chrétien veut dire petits cris. Pour que nous te servons en esprit, en vérité. Délivre-nous, transforme-nous. Pour que nous te respectons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.